On t'intéresse ou pas ? Hey salut ! On se retrouve pour un nouveau LBPR des Vies de Grenier Geek Qu'avec Sarah-Anne C'est moi Et moi Sandard Aujourd'hui Aujourd'hui on a fait combien de vies de grenier ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 Et on est revenu sur le premier Il y en avait un en bas de chez nous Qu'on a fait dès le matin à 8h Il y avait beaucoup de vies de grenier ce week-end C'est ça, on n'a pas fait beaucoup de route Au maximum une trentaine de kilomètres En plus il fait super beau, super chaud Donc aujourd'hui on vous filme en lumière du jour On a envie d'avoir le soleil dans la gueule Voilà Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Un gros coup de fusil, des prix très abordables Sandard, pioche nous dans le sac Des accords magiques qu'on nous sort à toutes les sauces Non c'est pas la même émission Sors nous dans le sac des vies de grenier Qu'on nous sort à toutes les sauces Essayez pas par quoi commencer Turn down pour moi On est rose avec la lumière du jour On est rose d'eau Et on est rose On est rose On est rose On est moins rose Mais on est beaucoup trop éclairé Trop blanc Alors Sandard, qu'est-ce que tu veux nous présenter ? Alors je vais vous présenter un jeu Que je trouve trop cool Donc c'est un jeu PC, on en achète pas souvent des jeux PC C'est bonjour des maths en fait On en achète sur Steam Sauf quand il y a vraiment des jeux qui nous plaisent beaucoup Moi j'en ai acheté quelques jeux genre Fallout Des trucs comme ça La boîte franchement elle est super belle C'est Independence Day The Game Qui vient du film avec Will Smith Electronic Arts Electronic Arts forcément Windows 95 Et ça date de... 97 Yes Et en fait dans le jargon on appelle ça des big box En fait à l'époque les jeux vidéo étaient dans des grosses boîtes Up 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 Electronic Arts Il y avait le livret voilà Voilà le livret Et puis le jeu dans une boîte à CD Plus c'était gros mieux c'était Maintenant les jeux sont de plus en plus petit On l'a payé un euro Un euro Un euro Un euro Je me suis fait super plaisir En trouvant un petit jeu de Gamecube Pour ne pas changer bien sûr Un petit MGS The Twinsnake Le petit jeu de Gamecube de... Un joueur 16 ans et plus Violence Langage grossier Il n'y a pas la notice malheureusement Ils se sont trompés dans le CD J'aurais du vérifier C'est pas le bon jeu dedans J'ai la boîte C'est cool Et si je trouve le CD en loose C'est pas grave c'est le jeu C'est un peu dommage Mais bon en tout cas j'ai le deuxième CD Ça fait plaisir Je continue avec une petite BD Simpsons Oui Coolitude Yes Payé un euro Je ne connaissais pas C'est pas l'éditeur de d'habitude Il n'y a pas de numéro Je sais pas Mais c'est cool Du coup j'ai content C'est peut-être les premières BD Simpsons La date de quelle année ? 96 Ah 96 c'est vieux quand même Et bah oui c'est peut-être ça Je vais enchaîner avec un objet Geek Star Wars Que j'ai trouvé sur un stand Je suis trop content Je suis tombé dessus Seulement payé 2 euros Alors que ça vaut vraiment très cher Il était en boîte Il était parfait Un mug Star Wars Dark Vader Elle m'a dit jamais l'utiliser Effectivement ça a l'air Il n'est pas... Il n'y a aucun POC rien Le petit chapeau là Le truc du couvercle C'est trop cool C'est trop mignon Du coup je m'imagine bien Moi mon café ou mon thé là-dedans Tac c'est vraiment cool Ça coûte je pense dans les 20 euros Ouais c'est cool C'est du officiel Star Wars C'est la marque Zeon C'est peut-être acheté à Micromania Ou un truc comme ça Moi je continue avec 2 DVD Fahrenheit 9-11 Le film de Michael Moore Vous en avez parlé dans un autre VG C'est un documentaire sur le 11 septembre Il date de 2004 Ça fait référence à un vieux film de SF Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Fahrenheit 451 Et Fahrenheit 451 C'est la température à laquelle brûle le papier C'est un film sur la censure Et les livres brûlés La référence c'est cool Et le deuxième du coup C'est un steelbook E.T. l'extraterrestre de Spielberg Deux DVD dedans La version remasterisée Et la version originale C'est bien Perso j'aime pas du tout la remaster Mais c'est bien d'avoir les deux Mais les deux sur deux télés en même temps Tu regardes Tu compares C'est dans ce sens là quoi Ouais c'est trop marrant On peut même presque l'ouvrir Elle poser quoi Ça fait un joli objet 1€ le DVD Bon bah 2€ du coup on a payé On a pas l'habitude d'acheter trop des DVD à ce prix là Mais là c'est un joli truc en carton Et puis c'est un film qu'on aime beaucoup A avoir dans la collection Et là un steelbook Et moi je continue avec les steelbooks Et j'ai trouvé sur un stand Où la personne vendait les jeux 5€ Je me suis fait plaisir Du coup je trouvais ça un peu cher De jeux de Xbox 360 Mais là elle avait un steelbook D'un jeu que je n'avais pas De ma saga De jeux vidéo préférés Splinter Cell Conviction Donc le steelbook Qui est vraiment très beau Il est magnifique Le livret On avait la bêta de Future Soldier On a des armes exclusives Et on a le jeu Et la soundtrack L'OST Enfin non on dit OST Pour les jeux vidéo En mode un peu vinyle Pour ma collection Splinter Cell Je suis très 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 content De le choper pour 5€ De mon côté J'ai trouvé Une batte mobile Je l'ai payé 50 centimes Elle est nickel J'aime bien la petite tête De chauve-souris devant Comme les vieux comics Des années 70 Et en fait si on appuie là Non on tire pas Je l'ai prise dans les bas Et puis j'ai fait Oh elle est jolie Et ça ça sert à quoi Et là bam Mais personne ne m'avait pas Elle est vraiment belle Et donc pour la collecte C'est vraiment bien La vitrine batte-bande J'enchaîne avec de la bande dessinée Pour 1€ pièce Donc 2€ 2 BD de Edika Edika c'est un dessinateur Et auteur très connu Pour en faire des caricatures Et des satires Dans Charlie Hebdo J'aime vraiment beaucoup Avec des trucs un petit peu de cul J'aime vraiment beaucoup Ce genre de dessin En fait c'est très 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 délire Edika Oogle Edika Balooza J'adore les moutures On trouve pas beaucoup de ces BD En fait en vie de grenier Ou même nulle part Et là pour 1€ pièce Ça vaut vraiment le coup Et c'est Zébu Édition J'ai trouvé les copines de Razer C'est pareil C'est Charlie Hebdo C'est un des auteurs de Charlie Hebdo On adhère ou on adhère pas Moi j'adhère vraiment beaucoup C'est une BD vendue 2€ à la base Qui coûtait 49 francs TTC à l'époque Et que j'ai eu pour 1€ Je vais continuer avec l'Instant Carte Oh ! Et bienvenue pour l'Instant Carte Ça me fait super plaisir De vous retrouver aujourd'hui Pour cette chronique Vous allez le voir Vraiment vraiment Des coups de fusil en cartes Pokémon Ça faisait longtemps Que ça m'était pas arrivé Je suis très content Pour commencer J'ai acheté pas mal de cartes A 10, 20 centimes Donc toujours grâce au classeur Des cartes qu'il me manquait Un beau tas voilà De cartes qu'on est sûr De pas avoir dans la collection Donc il va falloir que je les trie C'est un petit peu le côté chiant Bien les classer dans le classeur Et puis surtout Mettre leur état Sur la petite checklist En tout cas C'est des cartes Qui rentrent dans la collection Ça fait très plaisir On est arrivé sur un stand J'ai vu une espèce de grosse boîte Ce qui m'attirait en premier J'ai vu qu'il y avait des cartes Pokémon Mais c'était Donc une magnifique figurine De Yo-Gai-Wash L'esprit le plus connu C'est le chat Avec la double queue Avec les flammes bleues Donc c'est le plus connu Et Yo-Gai-Wash J'ai pas encore eu l'occasion de tester Et ça me tente vraiment Vraiment beaucoup C'est apparemment au Japon Le nouveau phénomène Qui presque remplace Pokémon Donc j'ai vraiment hâte de voir ça C'est le même principe Sauf que c'est pas des monstres Comme Pokémon Ce sont des esprits Et du coup Il y avait aussi Tout plein de Badge Yo-Gai-Wash Il y avait vraiment beaucoup Dans cette boîte Donc du coup Ça m'a vraiment vraiment tenté Après je commençais à vouloir Trier les cartes Et là la personne me dit Oh je fais un lot et tout D'accord Le lot avec la figurine Les jetons et les cartes Dans les cartes Je commence à avoir Une ou deux super cartes dedans Je fais Oh mon dieu Des super cartes Donc je lui dis Combien de lots Il me dit 4 euros Moi je garde mon sang franc Franchement je vois des super cartes dedans Je fais 3 euros Ouais c'est bon Et là j'embarque le lot Ça va faire que je vais avoir Tout ça de cartes A trier Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup Il doit y en avoir 200 à peu près Beaucoup beaucoup en double là-dedans Mais c'est pas grave En fait j'ai acheté ce lot Pour une ou deux cartes Qui m'intéressaient Crocodile Donc ça c'est du Earthgold Je vous l'ai montré C'est la seule qui est pas rare C'est une Unko C'est super cool De trouver dans cet état là Du Earthgold C'est vraiment plaisir Un petit Regiroc Un petit Leviator Ça ça fait super plaisir Je suis sûr de l'avoir Mais bon c'est petite rare A l'échange c'est cool Un petit Drascore Quillish Une Reverse C'est cool en Alphard Pour Rigon Z Je ne l'ai pas en Reverse Je ne crois pas Un petit Nemelio Solo Donc ça c'est la promo Des petits promos de deck Tengalis pareil Ou de duopac De tripac Mais c'est pareil Un Dragmara X Qui vient du coffret Dragmara Que j'ai Mais que je n'ai pas ouvert Donc ça ça fait vraiment Vraiment plaisir Luxray Turbo Ça ça fait vraiment plaisir Leviator X Donc une X Ce ne sont pas des Full Art Mais on est super content Et Stylix X Que demande le peuple Donc vous le voyez Un Instant Cart Qui m'a vraiment fait plaisir Aujourd'hui Parce que je retombe Sur les coups de fusil Des cartes C'est à dire que T'achètes un lot Tu vois qu'il y a des super cartes Dedans Et tu les choppes C'est comme j'avais pu acheter Il y a très longtemps Des Full Art A 2-3 euros Je vous laisse avec la suite Du vide grenier J'espère que cette Instant Cart Vous a plu Je vous dis à très bientôt Quel Instant Cart Candeur Des cartes de malade Moi j'ai continué du coup Avec un lot Qu'on a eu sur un même stand D'un monsieur très gentil Avec un Shirt Star Wars Ouais déjà il y a un Shirt Star Wars Je crois ça cool Un casque en vitrine Un casque oui Un casque in the box De Dark Vador Sarah en en a déjà J'ai un clone Et un casque de garde impériale Vous savez les garde rouges Donc là trouver le Dark Vador C'est cool C'est cool Et garde le prix à la fois C'est maligne Donc vous avez ce casque Dark Vador En premier item Un jeu de Game Boy Advance Bon c'est FIFA 2006 C'est pas une référence dans les jeux vidéo Mais c'est un jeu Game Boy Advance en boîte La calque qui manque dans beaucoup de jeux Game Boy Advance Bah là il y est Et ça fait vraiment plaisir Deux écharpes Harry Potter Une écharpe de Serpentard Et une écharpe de Poufsouffle Et pas Gryffondor Slyzerine Et Hufflepuff C'est cool J'ai l'impression d'avoir un jeu Quidditch Allez Poufsouffle Allez Moi Poufsouffle Ça me plaît grave Et toi Serpentard Ça te plaît grave J'adore Serpentard Donc on sera tous les deux qui nous écharpe Attends je la mette Combien on a payé tout ça Sandra 3 euros Ok On n'a pas compris On n'a pas compris On n'a pas compris Dernier item qui du coup était à 1 euro On est revenu pour un autre item La marque Sun Arrow C'est juste que c'est l'ancien Mario Parce que la tenue Des couleurs inversées Moi je vais vous montrer un livre Que je suis très content d'avoir chopé Les Unrock 2 50 ans de rock L'intégrale de la collection Vous avez un boîtier en carton Avec deux cd Oh les deux cd On a les Beastie Boys Supreme Tim Buckley MC5 aussi c'est trop cool Une série de 4 Unrock hors série Qui était vendu 20 euros ce coffret C'est marqué là en marchand de journaux Ou presse Et je lui ai dit Au culot 5 euros Oui super Là ça parle de rock On aime le rock Ça fait plaisir Et surtout quand ça parle de rock Et que ça parle de Beastie Boys C'est qu'ils ont tout compris Sandar qu'est-ce que tu nous montes 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 Je montre deux petits jeux Avant de finir par le coup de fusil De Seville de chronique Half-Life 2 sur PC Donc encore un jeu sur PC Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'ils foutent Qu'est-ce qu'il fait ça 1 euro 1 2 3 Half-Life 2 Qui est un de mes jeux préférés Ça comprend Counter-Strike source Half-Life 2 deathmatch Et Half-Life source Forcément C'est Valve C'est ce qu'on inventait Steam Les mastodontes Du jeu vidéo PC avec Bethesda Donc ça il faut l'avoir dans sa collection Et quand on Steam Les serveurs seront morts Et qu'on aura plus tous nos jeux Et que ce sera fini On aura toujours celui-là pour jouer Un petit jeu de Wii The Lapin Crétin La Grosse Aventure Eh ouais mon gars La Grosse Aventure C'est du Patrick Sébastien en jeu vidéo On avait acheté un jeu Lapin Crétin il y a pas longtemps C'était pas celui-là C'était classique Ubisoft Annoncé à 4 euros Trop cher Mais voilà Tu l'as payé 2 euros Aujourd'hui les gens C'est dur de négocier moitié prix quoi 4 euros Je vous le prends pour 2 Pareil pour les unrocks Je vous le prends pour 5 Tout début de matinée Donc personne Tout était comme ça Donc moi du coup je négociais tout Et ça je vous le prends pour 1 Allez-y Et votre voiture Je vous l'achète 50 euros Allez-y Et bah moi je finis sur le coup de fusil C'est une console Pas en boîte malheureusement C'est une console qu'on n'avait pas Qu'on n'avait plus en tout cas Moi je l'avais Mais je l'avais renvendue Pour acheter ma PS2 C'est dans une boîte Taina Ladies Donc protection Protection Des fuites urinaires Inopinés Chaque entonnoir Contient la même quantité de liquide Et maintenant Regardez bien Selon le vendeur Elle marche nickel Je les crois Franchement Ils avaient pas l'air malhonnêtes Y'a pas de soucis Au pire c'est pas grave Forza Motorsport En complet Colin McRally En complet Qui vient de Arena Jevideau L'ancienne boutique de notre ville Vu que ça vient du magasin Ça se trouve c'est ma console Parce que ça c'est le Ça serait drôle Mais ça serait drôle Là là L'étiquette là C'est le magasin de ma ville De Dinan D'accord Et ça Moi cette console Je l'avais revendu A 10 ans à l'époque M'imagine que c'est ma console Donc cette console Vous l'avez deviné C'est la fat Xbox première du nom Y'a même la télécommande Avec le récepteur télécommande Y'a le câble HDMI Mais il manque le câble d'alimentation Les câbles d'alimentation Xbox et les câbles d'alimentation normaux On l'a payé Attention Roulement de temps 4 euros Sans déconner On a même pas cherché à négocier Donc On est super content Et moi c'est tout pour se vite grogner Mais c'était vraiment bien On finit sur une console C'est plutôt bleu J'aurais aimé Mais qu'est-ce qu'on en boîte ? Une boîte Téna C'est pas dégueu On va mettre un titre putaclic On a acheté une console en boîte Trois petits bons Une boîte Téna Lady Et bah on vous fait plein de gros bisous On est super content N'hésitez pas à nous mettre des gros pouces bleus Pour ce gros coucou de fufu zizi Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Pour ne pas les trucs de vidéo Que vous... Bon, un bon Faut arrêter les conneries Et puis mettez un commentaire Pour nous dire Qu'est-ce que vous avez trouvé Qu'est le meilleur coup de fusil Parce que finalement On dit que c'est le coup de fusil Et moi je trouve que Le Steelbook c'est pas dégueulasse Pour le prix La Batmobile c'est pas dégueulasse Le mug c'est pas dégueulasse Et surtout le lot au mec à 1€ C'est pas dégueulasse On vous fait plein de bisous On vous dit à bientôt N'hésitez pas à Twitter, Facebook Même Instagram Et j'espère que les Let's Play vous plaisent Oui parce qu'il y a des Let's Play Donc allez les voir Oui allez les voir C'est un ordre Bisous Salut Bisous Coucou au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz